Un checkpoint tenu par les opposants au régime libyen, à Nalout, les mêmes scènes se reproduisent comme à travers le reste du pays. Cette ville de l'ouest serait la dernière tombée aux mains de la révolution. Mais les forces armées fidèles au colonel Kadhafi se sont déployées dans les environs pour tenter de reprendre cette zone. L'armée aurait également réinvesti Deiba, le poste frontière avec la Tunisie, où des milliers de réfugiés continuent d'affluer. Alors que l'est du pays est totalement passé sous le contrôle des insurgés, le régime essaye de stopper le mouvement dans la partie occidentale du pays. Mais les villes comme Misrata et Zawiya lui ont déjà échappé. Seul Tripoli et ses environs seraient encore contrôlés par les forces fidèles au colonel Kadhafi. Celui-ci continue de nier l'évidence. Lundi, sur la chaîne américaine ABC, il a de nouveau minimisé la révolte, accusant les islamistes d'être à l'origine des troubles. Ils m'aiment, tout mon peuple est avec moi, ils m'aiment tous, ils mourront pour me protéger, mon peuple. C'est Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda, ce n'est pas mon peuple. Ces derniers jours, la communauté internationale a pris des sanctions contre Muammar Kadhafi et ses proches. Une fermeture de l'espace aérien libyen pourrait bientôt être décidée. Sous-titrage Société Radio-Canada